bonjour à toutes et à tous mes voici me revoilà pour une petite vidéo présentation je vous ferai une vidéo plus tard que je vous montrerai en détail comment j'ai fait ces différentes petites choses que je vais vous montrer maintenant mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu donc j'ai fait sur le groupe des artistes des addicts of scrap avec ses lilou une petite boîte comme ça pyramide j'ai utilisé du papier recto verso voilà et une fois qu'on avait réalisé ce projet il me restait des chutes donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant qu'est ce que j'ai fait avec toutes les chutes qui me restait donc déjà j'ai fait pour aller avec la boîte une petite étiquette comme ceci il ya il ya un trou que je vais pouvoir accrocher comme ceci ici avec le ruban qui est là donc voilà là c'était pour faire la petite étiquette et puis sinon je suis venue découper donc dans les dans les petits morceaux des petits fagnons comme ceci je sais pas si vous voulez vous voyez bien j'ai montré voilà on peut utiliser d'un côté ou de l'autre mais que le papier est coloré des deux côtés donc voilà j'ai fait plein de petits fagnons comme ça de toutes les grandeur longueur et c'est toujours on peut les utiliser des deux côtés voilà j'en ai même fait des assez petits éventuellement pour mettre dans mon planeur enfin bref voilà ce que j'ai déjà les petites choses que j'ai fait avec les plus gros morceaux de chute je suis venue faire des petites pochettes comme ça on peut glisser dans des enveloppes quand on envoyait une petite carte à une scrap copinette pour envoyer deux trois pour mettre deux trois choses dedans moi j'ai déjà fait encore avec un des restes une petite étiquette que j'avais voilà j'ai fait une petite carte comme ça que j'ai glissé alors ma carte ici je les fait en fait ici ça se déplier comme ça donc j'ai simplement rabattu et coller ici en bas j'ai rajouté un petit fagnon que j'ai fait ici en haut et comme ça je peux glisser simplement mon étiquette ici en dessous voilà il peut être mettre encore d'autres d'autres choses dedans mais voilà ça me faisait déjà une petite pochette j'ai fait une autre pochette comme ceci alors c'est dans le même principe sauf que ce triangle ici en fait il était complètement découpé c'est pas un qui était plié il était c'est un triangle qui avait à côté j'ai fait des petits j'ai fait un petit pli de chaque côté pour le coller ici donc la pochette elle est un petit peu plus profonde et j'ai rajouté aussi ici un de ces fagnons et volontairement j'ai fait que ce soit et tout de la même couleur j'aurais pu faire aussi recto verso mais j'avais envie que ça se fonde et que ce soit tout de la même couleur ensuite ce que j'ai fait c'est des petites étiquettes alors aussi là de toutes les tailles certains assez fine de nouveau qu'on peut utiliser chaque fois des deux côtés peut-être pour mon planeur ou comme ça pour celles qui sont dans les plus petites et les plus fines voilà les divers étiquettes que j'ai fait et ensuite avec tout le reste des chutes je suis venu faire des petits du petit des petits embellissements en 3d donc je pense que vous voyez là j'ai entre les ce papier de fond ici et celui là j'ai en fait de la mousse 3d soit peut-être pas trop bien la caméra et donc voilà là j'ai fait plusieurs petites choses une fois j'ai pris un côté une fois l'autre j'ai découpé différentes formes les différentes grandeurs peut-être ici on voit un peu mieux et peut-être 3d mais enfin je regarde que je sois à l'endroit voilà une autre étiquette alors que j'en ai fait tout plein faut vraiment utiliser toutes les chutes que j'avais et c'est des embellissements que je peux utiliser à tout moment sur d'autres créations ou bien pour offrir aussi mais qu'on peut très bien mettre sur une carte sur un mini album ou que sais-je d'autres que l'on aurait créé c'est très discret oups petit donc voilà ce que ce que j'ai créé avec toutes ces chutes qui me restaient comme j'avais utilisé donc c'était qu'une feuille 30-30 pour faire ce projet là pour faire cette boîte pyramide c'était qu'une feuille 30-30 et donc tout ce que j'ai fait c'est avec le reste de cette feuille 30-30 vous me dire bon ben j'utilise déjà une page au lieu d'avoir chaque fois des chutes ben je vais tout de suite utiliser les chutes qui me restent pour vraiment optimiser au mieux et là je vous montre ce qui me restait à la enfin vraiment comme déchets c'est même plus des chutes c'est vraiment des petits déchets et voilà donc le peu de je veux pas dire chutes je dirais plutôt de déchets qui me reste sur toute ma page 30-30 une fois que j'ai fait tout ce que je viens de vous présenter voilà tous ces petits bout minuscule de déchets c'est tout ce qu'il reste donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'espère que peut-être vous donnera des idées comment utiliser direct ces chutes au lieu de qu'on les range à quelque part et après on est on est débordé ben voilà si on a le temps après un petit projet comme ça on peut utiliser et puis faire quelque chose de nos chutes donc voilà moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo donc que ce sera là c'était juste la présentation là je vous montrerai comment j'ai réalisé tout ce que je viens de vous montrer et donc je vous dis à très vite bye bye merci